Quand on parle effectivement de moyens pour sortir de la crise, il y a un axe aussi qui est important, qui est toute la partie rationalisation pour arriver à une certaine rentabilité. Aujourd'hui, la convergence est vraiment là entre l'ensemble des médias, mais concrètement, au niveau des organisations, vous l'avez constaté Nicolas, dans le cadre de votre enquête, l'observatoire de la publication cross-media, apparemment, les rédactions ne sont pas encore complètement organisées de façon convergente. Non, tout à fait, mais c'est peut-être ce que dit Laurent, c'est que ce n'est pas si facile et ce n'est pas si simple de faire les deux en même temps. Cela dit, je ne vous rejoins qu'à moitié, puisque je pense qu'il y a quand même, parmi notamment les hebdos d'infogénées, de très beaux exemples de complémentarité entre un site web chaud, quotidien, et un hebdo... Mais en fait, avec des équipes qui sont complètement dissociées. Il y a des équipes qui sont dissociées, mais néanmoins un partage quand même du contenu, un partage de la recherche d'informations, un partage de qualification d'informations. Il y a quand même des moyens de mutualiser certaines tâches. Après, la question, c'est est-ce que les équipes qu'il va falloir mettre en place chez Bacchiche pour faire le papier vont être financées ou pas par les revenus du papier lui-même ? Ça, c'est effectivement une équation que je ne maîtrise pas et que je ne connais pas, mais je pense qu'il y a quand même des mutualisations possibles entre ce qui est fait aujourd'hui chez Bacchiche et ce qu'ils feront demain avec le papier. Je ne dis pas que c'est simple, je ne dis pas que ce sont les mêmes produits, ça, bien évidemment, non, ils sont plutôt complémentaires. Mais ça me semble néanmoins possible et je pense au-delà de ça que le papier reste effectivement quelque chose qui crédibilise aussi. Et c'est ce que disait Bertrand, on voit bien que les sites d'informations qui ont une marque, une image et un historique se démarquent plus dans des périodes de forte consommation que des pure players. Donc est-ce que c'est le papier qui aide à cela ou pas ? J'ai envie de dire oui. C'était plus les marques en général que le fait d'avoir… Mais par contre, c'est vrai. Le fait d'avoir un titre d'information qui soit également présent sur le papier. C'est vrai. Oui. Voilà, c'est ce que j'ai dit. J'ai une une en kiosque qui est un bon moyen de projeter une marque. C'est vrai. Sans doute depuis… Bon, Ficaro a 183 ans d'existence. Oui, j'ai dit que j'avance par rapport à Rue 89. Tout à fait. Non, c'est vrai que c'est vrai. Ce qui a permis de travailler un petit peu plus d'inventail. Mais pour apporter peut-être un témoignage ou un éclairage sur le travail des rédactions papier web, c'est vrai qu'on est sur une temporalité, un métier qui est fondamentalement différent. Et que du coup, ça nécessite encore effectivement généralement deux équipes, des équipes dédiées parce qu'on est sur des métiers qui sont vraiment différents. Même si le fond, la matière première reste l'information, la même envie, la même passion qui évidemment est équivalente sur le web et sur le papier. Mais voilà, ici au Figaro, on a encore deux équipes dédiées, l'une pour fabriquer un quotidien, un magazine, etc. Et l'autre pour travailler toute la journée sur le site web. Même si, et c'est sans doute la valeur ajoutée d'un groupe qui est présent sur les deux médias, il y a évidemment un intérêt fondamental, on a bien compris ici, à tisser le maximum de passerelles. Donc ici, on a des rédactions qui sont dédiées, mais qui sont vraiment, qui travaillent dans le même sens, qui travaillent de façon très proche, y compris géographiquement, parce qu'elles sont situées au même étage, et qui communiquent beaucoup et de plus en plus. Mais les métiers restent quand même différents. Et effectivement, ça va être compliqué. Maintenant, l'herbe est toujours sans doute un peu plus verte à côté. Les journaux, on l'a vu aux États-Unis, on l'entend pensé que le salut serait sur le web. Ce n'est pas forcément toujours le cas. Peut-être que les sites web vont penser que maintenant le salut est sur le papier. Mais bon, c'est compliqué. Je pense qu'il y a aussi une vraie motivation, enfin dans notre cas, une vraie motivation journalistique. C'est-à-dire, pourquoi on a choisi de faire un site Internet ? C'est parce qu'on pense que sur Internet, on peut faire un journalisme plus riche, plus enrichi par le participatif, par le multimédia, par cette idée de processus, etc. La vraie motivation, elle est là. Quand on regarde certains titres papiers, ils ne vont pas sur le web avec cette motivation-là. Ils y vont parce qu'ils ont l'impression d'avoir le couteau dans le dos et qu'ils n'ont pas le choix. Quand on entend, par exemple, le directeur du Nouvel Observateur parler d'Internet, on n'a pas l'impression qu'il compare Internet à un caniveau. On n'a pas l'impression qu'il y ait une vraie motivation d'enrichissement journalistique derrière la stratégie. Alors que c'est totalement différent. Et c'est vrai que sur le web, on fait des choses fantastiques. On est en temps réel. On peut illustrer les papiers. On peut les changer. On peut les faire évoluer. C'est ce qu'on fait sur nos sites respectifs. On envoie évidemment les internautes vers les autres sites, y compris les sites qui sont traditionnellement présentés comme des concurrents, etc. Parce que ce qui nous importe, c'est d'offrir à l'internaute la meilleure information possible sur les sujets dont on parle aujourd'hui. Alors finalement... Pourquoi vous pensez que ce n'est pas monétisable, justement ? Moi, je me souviens, pendant les élections du secrétaire général du PS, ça revient à la mode aujourd'hui, mais vous aviez fait minute par minute le décompte des voix pendant tout le week-end. C'est une information qui était, à mon avis, nulle part ailleurs. Enfin, je ne l'ai pas retrouvé sur d'autres sites. C'est une information qui a de la valeur. On m'aurait dit, paye 2 euros pendant tout le week-end pour suivre ça, etc. Je l'aurais fait. Enfin, je pense... Après, il aurait fallu que ce soit simple, un dollar, que je n'ai pas à rentrer 50 codes, etc. Mais pourquoi pas ? Enfin, il y a une valeur. Vous avez répondu à la question. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de plateforme technique qui permette ça. Le jour où il y aura une plateforme de micro-paiement qui sera, comme vous la décrivez, un dollar, je pense que là, il faudra effectivement très sérieusement envisager cette éventualité, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il faut des outils d'un côté et de l'autre de l'esprit, en tout cas chez l'internaute, qui petit à petit peut prendre conscience qu'il y a des contenus qui peuvent être payants. Et c'est vrai que peut-être le mobile peut être une façon de réadapter, de remonétiser, de faire reprendre conscience qu'il y a des choses qui se payent de façon indolore. On voyait que l'exemple de l'iPhone, évidemment, est très vertueux dans ce domaine-là. Voilà, petit à petit, ça prend temps. On y revient. En tout cas, le sens de l'histoire semble changer. C'est-à-dire qu'on revient vers le contenu à une valeur, et cette valeur, il faudra bien la payer. Mais le sens de l'histoire, il ne sera pas seulement décidé par les éditeurs de presse, il sera aussi décidé par les internautes. Est-ce que les internautes voudront bien payer ou pas payer, etc. ? Je crois que le web devient quand même essentiellement un outil qui marche aujourd'hui. Donc, ce n'est pas choquant de payer sur le web. On le fait quotidiennement, enfin quotidiennement. On le fait en tout cas très régulièrement. C'est un outil qui n'est pas forcément associé à la gratuité absolue.